Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire d'amour. Il y a des œuvres dont nous tombons amoureux, et ce pour toujours. Toute notre vie, nous nous souviendrons de celle-ci, pour des raisons extraordinaires que nous allons évoquer plus tard. Je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes plus grandes histoires d'amour au cinéma. J'ai nommé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sorti en 1994, mon année de naissance. L'étrange Noël de Monsieur Jack nous raconte l'histoire d'un endroit morbidement beau, subtilement détruit, tristement joyeux, un lieu où les monstres se cachent sous nos lits. Le lieu de tous nos cauchemars. Et en parlant de cauchemars, ce film est mon plus beau cauchemar. Car si chacun d'entre nous aura une position différente, nul besoin de vous dire que le film frôle la frontière entre le bien et le mal en permanence. Je vous présente donc Jack, qui lors d'une soirée sombre et triste de sa solitude, décida de s'aventurer dans la forêt pour faire le vide. Dans son voyage, il va découvrir des arbres merveilleux, dans lesquels se dressent des portes. Sur chacune d'entre elles, nous pouvons distinguer des dessins qui nous rappellent les fêtes. Jack, alors curieux, décida d'ouvrir celle du merveilleux monde de Noël. Attiré par le vent, il tomba à l'intérieur de l'arbre, et c'est à partir de là que le merveilleux voyage commence. Quand on parle de l'étrange de Noël de Monsieur Jack, on pense souvent à Tim Burton. Mais sachez que le film n'a pas été réalisé par lui, non non non, ça a été fait par Monsieur Henry Selick. On lui doit notamment Coraline, ou un petit peu plus ancien, le fameux James et la pêche géante. Évidemment, il a fait d'autres films d'animation, tous aussi bons les uns que les autres. En revanche, dès le début du film, le générique nous indique uniquement le nom de Tim Burton. Pourquoi ? Car le film est une idée de Tim Burton, et c'est également lui qui l'a produit, en plus de superviser toute l'entièreté du film. S'il y a bien un réalisateur à qui on ne peut pas reprocher sa folie, c'est bien Tim Burton. Il y a dans tous ses films une identité, une figure de style, quelque chose de très palpable qui fait l'effet « Ah, c'est un Burton ça ! » Qu'on l'aime ou pas, Burton a marqué le monde du cinéma comme les plus grands, et il fait partie de ceux qui prouvent que l'underground est possible, même à Hollywood. L'étrange Noël de Monsieur Jack, fruit de l'imagination de son créateur, est dans l'idée de tous ses autres films, ne déroge pas à la règle. Il éveille et nous met dès le départ dans un monde merveilleusement maléfique, peuplé de toutes les créatures les plus clichés possibles, qui nous ont tant fait peur et tant petit. Que vous ayez vu ou non ce film, vous connaissez tous cet étrange épouvantail aux crânes blancs et aux visages cousus. Jack est devenu un emblème très fort, générationnel. Le film dont nous parlons aujourd'hui va plus loin que la simple émotion. Il est incrusté, comme cette fameuse histoire d'amour dans notre culture. Je préfère vous prévenir tout de suite. Nul besoin d'attendre plus longtemps pour foncer voir Jack. Si vous êtes passé à côté de cette merveille, il serait dommage de continuer à attendre. Mais revenons à nos brebis. Jack est un conte raconté par le protagoniste lui-même. On apprend très rapidement et en chanson l'existence d'un endroit, un monde, peuplé de créatures très diverses, allant de la plus classique, telle que le vampire, au plus exotique, tel que l'arbre maléfique. Tout de suite, le temps est donné. Jack est comme adulé par tous les autres, le monde vit au rythme d'Halloween, alors à cet instant, nous comprenons très vite que nous nous trouvons dans son monde. Les créatures maléfiques, la chanson d'introduction, etc. Tout est pensé pour nous mettre très rapidement dans l'univers. Dès cet instant précis, soyez prêts, car passé l'introduction qui dure environ 5 minutes, vous ne pourrez pas louper une miette de ce qui va suivre. Je vous en donne ma parole. Lassé de cette fête incessante, de son succès et peut-être du contact avec ses marionnettes qui, contre son gré, continuent de s'émerveiller sur un jeu déjà vu et revu, celui d'Halloween. Jack, le héros, décide de partir triste et seul. C'est là qu'apparaît la personne de Sally. Ah Sally, ma douce Sally. Ta chanson m'a bercé. A cet instant, Sally va suivre Jack et nous montrer qu'elle aussi, à son tour, on a marre de jouer au même jeu, de voir les mêmes choses et de faire les mêmes rituels. C'est alors que Jack commença son aventure. Pendant ce temps-là, dans la ville, tout le monde se mit à le chercher. Jack disparu ? Non. C'est impossible. La tranche humaine de Monsieur Jack a quelque chose de magie. Par sa forme, tout d'abord. Avec des graphismes particulièrement originaux. Mais aussi par sa manière de vous raconter l'histoire. Peut-être que vous n'aimez pas les chansons dans les films. Moi non plus. Sauf dans Jack. Car rarement les chansons au cinéma ont raconté autant de choses. Alors que Jack arriva dans le merveilleux monde de Noël, il découvrit tout autre chose qu'à son habitude. Un monde magique. Du rouge, du bleu, du vert. Des bonhommes de neige, des enfants heureux. Là où règne la vie plutôt que la mort. Il rencontrera également le Père Soreille. Plus communément appelé Père Noël. De là, son voyage va devenir une idée. Une idée qui va commencer à germer dans son crâne. Il rentrera alors avec un traîneau rempli de ses joyeuses trouvailles. Dans la ville d'Halloween. A partir de là, il commencera à essayer de comprendre. Il veut comprendre. Comprendre d'où leur vient cette merveilleuse fête. Cette joie. Voici l'équation. Un bonhomme de neige, multiplié par 12 marrons chauds, divisé par la racine carrée du 25 décembre, plus un Père Soreille, égal Noël. Eureka ! Convocation au sommet cette année. On ne fêtera pas Halloween, mais Noël. Va s'en suivre alors une entreprise bien maladroite. Kidnapper le Père Soreille pour faire Noël à sa place. Tandis que s'allier à une vision prémonitoire des futurs événements pour le moins tragiques, Jack entreprend sa quête et met toute la ville à son service. Au programme, fabrication de jouets et autres joyeusetés. Mais voilà, il y a un hic. Ce sont des monstres. Et des monstres qui fabriquent des jouets, ça ne colle pas. Et c'est là que le message du film est intéressant. Au-delà de la tolérance, de l'envie de bien faire et de la maladresse de Jack, qui crut comprendre l'événement, il était loin d'être tiré d'affaire car les gens ont peur des monstres. Les monstres nous font peur. Et ils sont pour le moins anxiogènes. Le film démystifie ce genre. Tantôt il fera peur en moins téméraire de nos poussins, tantôt il réjouira les plus imaginatifs d'entre eux. En voulant bien faire, Jack s'heurta à la réalité. Nous sommes différents de lui. Ce qui l'effraie nous met en joie et inversement. Je ne vais pas continuer sur l'histoire pour ceux qui souhaiteraient encore le découvrir. Et on va maintenant parler de la technique et peut-être un peu de philosophie. Le stop motion est absolument fou. L'univers de Tim Burton a été parfaitement retranscrit à travers cette oeuvre intemporelle. Intemporelle pourquoi ? Tout d'abord par son genre, qui à coup sûr traversera et continuera de traverser les âges. Car il parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il fait partie de ses films familiaux qui ont marqué plusieurs générations, particulièrement celle des Y, la mienne. Si vous avez aujourd'hui entre 20 et 30 ans, je peux être presque sûr d'affirmer que vous aussi vous êtes tombé fou amoureux de ce chef-d'oeuvre. Et que, dans tous vos moments nostalgiques, tristes ou joyeux, vous retournerez toujours chercher cette magie. Et je peux également assurer qu'à chaque fois, chaque fois que vous y retournez, chaque fois vous retrouvez toujours le frisson de la première fois. Pour ceux qui ont eu la chance comme moi de grandir avec, nous pouvons être sûrs de nous reposer sur ces merveilleux moments qui grand bien mal nous fassent, raviront chacun d'entre nous, dans nos souvenirs merveilleux, dans le temps parfois lointain. D'ailleurs, le film inspirera toute une génération de réalisateurs. Je pense par exemple à Igor, le film d'animation inspiré de Jack. Vous vous souvenez certainement de la scène avec le docteur et le serviteur qui lui apporte des plans. Il s'appelle Igor. Les temps journées de Monsieur Jack, c'est aussi de la musique. Le film a gagné énormément de prix, dont certains pour sa composition musicale. D'ailleurs, cette composition est gracieusement composée par Danny Elfman, à qui on doit, entre autres, les noces funèbres, Big Fish, Sleepy Hollow, Beetlejuice, Édouard au nain d'argent, etc. etc. Je vais en passer des meilleurs. Ce mec-là est un monument de la musique du genre. Je m'explique. Il y a des compositeurs passe-partout. Lui, c'est un styliste. Donnez-lui un univers barré et il fera un monde merveilleux. Ce mec-là est un monstre. Tout le monde connaît des airs présents dans le film. Chacune des chansons représente parfaitement l'ambiance graphique de celui-ci et même parfois peuvent nous émouvoir très fortement. Un grand merci à ce grand monsieur qui nous permet encore aujourd'hui de voir apparaître chaque jour tout un tas de covers sur les thèmes les plus rodents du film. Si ça, c'est pas un signe d'anthologie, alors je ne vois pas ce qu'il vous faut. Pour ma part, le thème de Sally est mon préféré. Comme beaucoup. J'imagine. J'ai envie de vous parler de ce film pendant des heures et des heures. Je vous laisse découvrir par vous-même et je vais clôturer avec ces mots. À bien des égards, les aventures se vivent. Parfois dans la nature au gré de vents et marées. Parfois dans nos vies, à des degrés de poésie différents pour chacun d'entre nous. Mais s'il y a bien une aventure que tout le monde a le droit de vivre, c'est bien celle du bon vieux Jack Skellington. Il est bon de savoir se perdre au travers des mondes car si nous ne croyons pas en l'avenir commun, le film, lui, nous rassemblera tous, tous ensemble. Alors prenez un moment et partez à l'aventure. à l'aventure. et partez à l'aventure. et partez à l'aventure. Et partez à l'aventure. Et partez à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada